Nous allons voir ici l'affichage des résultats d'une course dans le site eOrientTiering. Pour cela, nous sommes connectés avec notre compte principal, compte enseignant. Il ne faut pas oublier, avant d'aller dans le menu résultats, de passer par le menu des courses disponibles, de bien sélectionner dans le menu déroulant la course pour laquelle on veut voir les résultats. Si on choisit s'il ne coûtait aucun résultat, l'écran résultats restera vierge. Une fois notre choix effectué, on clique cette fois-ci sur le menu results pour voir apparaître l'ensemble des résultats remontés par les pratiquants. Nous voyons ici que le parcours réalisé comportait donc 7 postes. Nous avons tout d'abord ici le temps total. Le plus rapide apparaît en premier. Donc nous avons ici l'élève 0.8, puis 0.4 et ainsi de suite. Donc le temps total pour réaliser le parcours entre le moment où l'élève a scanné le QR code départ et le QR code arrivé. La date et l'heure de la course, lorsqu'elle a été réalisée. Et ici donc le temps cumulé en première ligne et en dessous le temps pour accéder au premier poste et ensuite pour passer du premier au poste suivant et ainsi de suite. Donc on a ici les temps cumulés et en dessous les temps interpostes. A la fin, le rappel du temps total qui correspond à la deuxième colonne ici. La possibilité d'effacer un résultat, ce qui permet de réinitialiser la course pour une nouvelle tentative. En déroulant vers le bas, on s'aperçoit que certains postes, par exemple ici pour l'élève 14, le poste n'a pas été trouvé, il n'a pas été scanné. Ou inversement, ici nous avons des élèves ou des pratiquants qui ont scanné le mauvais QR code sur le parcours ou dans un ordre différent de l'ordre imposé. Là aussi, il est très facile de sélectionner les résultats de l'ensemble des participants, de les copier et de les coller vers un tableur, par exemple, pour pouvoir les exploiter ou les conserver, pour les archiver. Il est possible également d'effacer l'ensemble des résultats avec le bouton qui se trouve ici.